Hello tout le monde! Aujourd'hui, je décide de faire une vidéo de test. Donc, j'ai été au Winners récemment, puis si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un vlog là-dessus. Et je vous avais montré mes achats, puis on m'a dit récemment, on aimerait ça comme voir, te voir les tester. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous donner mon avis sur ces produits-là. Donc, le premier produit que je vais tester, c'est le pore refining. Comme ça. Et dans le fond, ça c'est une espèce de bande qu'on met sur le nez pour enlever les points noirs. Sauf que cette bande-là est faite avec du charbon. Donc, c'est comme une espèce de crème de charbon qui est en dessous de la bande, puis on le colle sur le nez. Puis après, quand on enlève la bande, c'est censé tout prendre les points noirs à l'intérieur. Donc, on va tester ça. J'ai quand même beaucoup de points noirs sur le nez, puis c'est pour ça que j'essaye de trouver des astuces. Mais j'en trouve jamais. Donc, je vais tester ça, puis je vais vous donner mon avis. Je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit dessus pour voir si ça fonctionne. Dans le fond, c'est super simple à utiliser. Vous avez juste à mouiller votre visage, d'appliquer la bande, elle va coller comme avec l'humidité. Et ensuite, attendre de 10 à 20 minutes, et ensuite, l'enlever, bien rincer, et c'est tout. Et tous les points noirs sont censés rester sur la bande-là. Ici, on a la photo de la boîte. Quand j'ai acheté la boîte, dans le fond, ça ressemblait à ça. Et on a la description juste à côté. Donc, qu'est-ce que ça dit? Je vais vous lire tel quel. Ça contient du caprolactane de vinyle, VP, copolymère de diméthylaminoéthyl, métacrylate, eau, silice, peg 12, diméthicone, poudre de charbon, dioxyde de titane, oxyde de fer, parfum, alantoïde glycérisate, dipotacique, amamélis, virginiana, en extrait. Donc, déjà là, je peux vous dire que je ne comprends pas, à part, disons, poudre de charbon, je ne comprends pas du tout c'est quoi les ingrédients qu'il y a là-dedans. Ça n'a pas l'air tout à fait naturel, là. Peut-être que ça l'est super bien, puis peut-être que c'est juste des métaux, là. Mais, en tout cas, donc, en tant que cliente du produit, je ne peux pas m'identifier à ces ingrédients-là, parce que c'est tous des ingrédients chimiques. Encore là, je peux faire des recherches, supposons qu'on prend le premier. Caprolactane de vinyle. Le caprolactane est irritant et toxique par ingestion, inhalation ou absorption à travers la peau. Déjà, ça regarde mal, je dis ça de même. Je tiens juste à rappeler que c'était le premier ingrédient. Donc, si on suffit un petit peu à la composition des étiquettes, ce qui est en premier ingrédient est ce qui est en plus grande quand c'est dans la recette. Donc, savoir qu'il ne faut pas l'absorber par notre peau, puis que c'est toxique, ce n'est pas super rassurant. Le dioxyde de titane est composé d'oxygène et de titane de formule TIO2. Le 10 mars 2006, le Centre international de recherche sur le cancer a classé le dioxyde de titane cancérogène possible pour l'homme. Chez les rats exposés, donc testés sur les animaux, nanoparticulaires par installation intratranchiale, intranasale et paréalation, un impact toxicologique pulmonaire à long terme a été observé avec saturation, éclairance pulmonaire, blablabla. Donc, en gros, c'est cancérigène, puis en plus, c'est testé sur les animaux. Donc, ça va un petit peu à en compte de mes valeurs, mais je l'ai acheté, puis ce n'était pas écrit sur le sac. Donc, belle aborde, en fait. Donc, je ne vous ferai pas de toutes les ingrédients comme ça. Vous pourrez aller faire vos recherches, si vous voulez, sur le produit. Vous avez vu c'est quoi la façade. Mais, en tout cas, en termes de propreté des ingrédients, de... Tu sais, premièrement, on ne comprend rien aux ingrédients, puis quand on fait des recherches, on se rend compte que c'est peut-être une raison pourquoi on ne comprend rien, parce que probablement que si on les avait lus, on ne les aurait pas achetés. Je vais quand même tester le produit parce que les gens qui ne sont pas aussi difficiles que moi, puis qui disent que ça a dû être testé, puis il ne doit pas y avoir de risque pour l'humain tant que ça, vont peut-être vouloir acheter ce produit-là. Donc, on va tester ça tout de suite. Je vais mettre la bande sur mon nez. Donc, en colo, c'est comme ça. Donc, c'est une petite bande grise sur un plastique. Et là, on... Ah, juste avant, je vais vous montrer un petit peu de quoi a de l'air mon nez, pour qu'on voit la différence avant-après. Mais, en fait, on voit, là, j'ai plein le petit point, là, ici, là. Ça a l'air de tout ça. On va surtout se concentrer sur les zones qu'on voit bien, là. Écoute, on n'aura plus de secret l'un pour l'autre, hein, c'est sûr. Donc, on ouvre la bande comme ça. Dans le fond, il y a un plastique, puis on le décolle. Et là, il n'est pas écrit quel côté il faut le mettre. Mais ce côté-là est collant. Donc, je présume que c'est lui. L'autre côté, c'est une bande de papier. Faites attention, ça colle ses doigts. Puis là, ça, c'est l'os. Ça fait que je présume que c'est comme ça. J'essaie de le coller. Ça, ça colle pas super bien. Mais j'ai peut-être pas mis assez d'eau. Fait que je vais rajouter de l'eau. OK. Donc, j'ai le produit sur le nez. Ça a l'air d'être bien collé. Ça dit de le garder 10 à 20 minutes. Donc, je vous reviens dans 20 minutes. Bon, ça fait maintenant 20 minutes que j'ai testé le produit. Là, présentement, je sens que c'est bien collé sur ma peau. J'ai comme un petit peu de mal à bouger mon nez. Mais c'est tout à fait tolérable. Il n'y a pas de problème. Puis ça pique pas. Ça fait pas mal. C'est juste collant, dans le fond. Je vais l'enlever ici, en live. Puis on va voir ce que ça donne. Donc, on retire. Là, c'est très collé sur la peau. Ah! Il dit, je sais pas comment l'enlever. Fait que je vais l'enlever comme je pense. Assez lentement pour que ça ait tant de tout décoller, sans m'arracher le nez. C'est pas... Tu sais, c'est quand même... Ça reste que là, un petit peu, là. C'est quand même tolérable comme douleur. Mais ça fait mal. Donc, voilà ce que ça donne sur le patch. C'est vraiment juste du petit duvet qui est parti. Il n'y a pas de points noirs. Ici, on voit bien que j'ai encore plein de points noirs. Ça n'a fait aucune différence au niveau de mon nez ici, qu'on voyait bien tantôt. Puis, c'est ça. Donc, il y a plein de points noirs. Il y a plein d'imperfections encore sur mon nez. Puis, en plus, il y a du produit qui est resté. Donc, pour mon avis sur le produit, vous vous en douterez. Ça n'a pas fonctionné. Je n'ai rien compris des ingrédients. Puis, en ayant fait des recherches, je me suis rendue compte que c'était hyper chimique. Je suis une personne qui aime ça savoir ce qu'il y a dans mes produits. Puis, qui aime ça que quand je sais ce qu'il y a dans mes produits, ça soit bon pour la santé. Donc, déjà là, je ne l'aurais pas racheté. Et j'ai quand même voulu le tester parce que c'est un petit peu le but de la vidéo. Puis, mon patch est vide. Il y a juste du duvet. Ça m'a tout arraché mon petit duvet de nez. Donc, à part une épilation, je pourrais vous dire que c'est un flop. Ça n'a vraiment pas marché. Donc, non, je ne rachèterai pas ce produit-là. Puis, je ne vous conseille pas de le racheter parce que ça ne fonctionne pas. Puis, ça ne sert à rien de dépenser nos sous pour des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est ici que je termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager ou à vous abonner. Parce que quand vous vous abonnez, ça me prouve que vous aimez mes vidéos. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!